Zegmati sanctionne le procureur irakiste. Salah Goudjil, protégé par Teboum. Gouvernement et Parlement courtivent le Irak. Zegmati sanctionne un procureur pour avoir voulu appliquer la loi. Quelques jours après sa plaidoirie en faveur des manifestations pacifiques et l'indépendance de la justice, le procureur adjoint du tribunal de Sidi Mahmed, Mohamed Beladi, est sanctionné. En effet, ce procureur adjoint au niveau du tribunal a reçu aujourd'hui la notification de sa mutation vers le tribunal de Guémar, dans la Ouilléa des Louèdes, au sud-est du pays. Une mutation sanction avec un blâme. Cette sanction a été prise après son passage devant l'inspecteur général du ministère de la Justice. Sa convocation par l'inspection générale du garde des Sceaux, Belkacem Zegmati, a suscité une vive réaction du club des magistrats, une entité non agréée, qui milite pour l'indépendance de la justice. Le club des magistrats a d'ailleurs qualifié d'abusive cette décision, dénonçant dans ce sillage les fortes pressions exercées sur les procureurs et les juges. Pour ce club, le procureur en question n'avait ni commis de délit, ni crime. Tout ce qu'il avait fait, c'était d'avoir exprimé son point de vue sur la préservation de l'intérêt général et s'éloigner de toute décision ou jugement qui pourrait affecter les intérêts et les droits des justiciables. Il avait même dénoncé une volonté de terroriser les procureurs et les magistrats. Le procureur avait demandé, le 9 février dernier, la relaxe pour une dizaine de manifestants arrêtés lors des derniers vendredis de marche. Au lieu de faire comme d'habitude son réquisitoire, ce procureur avait tout simplement pris la défense de ce qu'il était censé enfoncer. Selon des témoins présents à ce procès, le procureur avait fait un véritable réquisitoire contre la justice du téléphone, et affirmé que sa conscience ne lui permettait pas d'accepter qu'il y ait des jugements injustes prononcés de surcroît au nom du peuple. Il avait souligné que les prévenus avaient fait preuve de civisme en marchant pacifiquement pour une nouvelle Algérie, une Algérie où la justice sera indépendante. Algérie, Tebbou ne protège-t-il Salah Goudjil à la tête du Sénat ? Le chef de l'État Abdelmadji Tebbou ne protège-t-il Salah Goudjil, le président par intérim du Conseil de la Nation ? Tout porte à croire que c'est le cas, puisque le successeur de Abdelkadeh Benzala aurait dû être élu au plus tard le 15 janvier dernier. Pour ses adversaires, le patron actuel du Sénat agit dans l'impunité totale. Décidément, la transition au niveau de la deuxième chambre du Parlement va en s'éternisant. Elle est toujours présidée par un intérimaire, âgé de 91 ans, et cela ne semble pas gêner Abdelmadji Tebboune. Lui qui était à cheval sur la nécessité d'assurer la stabilité dans les institutions de l'État. De surcroît celle présidée par le second personnage de l'État. Certains sénateurs font du bruit autour de cette question, notamment les prétendants à la présidence du Conseil de la Nation. À leur tête, Abdelwahab Benzaïm, sénateur FLN représentant la Willeya d'Alger. Il est le plus offensif et le plus bruyant, mais il n'est pas le seul membre du Conseil de la Nation à s'ensurger contre l'attitude de Salah Goudjil, ni à être candidat à la succession de Abdelkader Benzala. Avant de tenir une telle réunion, il y a toute une procédure à respecter. En effet, la loi stipule qu'en cas de démission du Président du Sénat, en l'occurrence Abdelkader Benzala, le bureau de l'institution doit se réunir dans un délai de 48 heures pour constater la vacance du poste et aller vers l'élection d'un nouveau Président, a indiqué Benzaïm dans un entretien au site électronique francophone TSA. Il faisait référence à une réunion du bureau du Sénat présidée lundi 10 février par le Président par intérim Salah Goudjil. Il faut signaler que le sénateur Benzaïm utilise le pronom « nous » quand il répond aux questions. Une façon de dire qu'il n'est pas seul dans cette démarche d'opposition à Salah Goudjil. Mieux encore, il affirme qu'il lance un appel au chef de l'État pour faire respecter la loi au Conseil de la Nation. « Nous exigeons le renouvellement des structures du Sénat, et nous lançons un appel au Président de la République pour faire respecter la loi dans cette institution », estime encore l'adversaire de Goudjil. Cela, en rappelant que Salah Goudjil a perdu même son statut de vice-président qui lui a permis de prendre l'intérim de l'institution. Que fera Tebboune pour calmer les esprits au Conseil de la Nation ? Agira-t-il pour y rétablir la loi, ou continuera-t-il à assurer l'impunité au Président par intérim ? Gouvernement et Parlement se livrent une guerre de survie par Irak interposée La passe d'armes entre le Premier ministre et les députés est perçue par les observateurs comme une guerre de survie face au rejet massif des citoyens qui ne reconnaissent ni l'exécutif ni le Parlement hérité de l'ère Bouteflika. Si Abdelaziz Djrad avait besoin de se démarquer du gouvernement précédent, pour s'affirmer comme une nouvelle figure politique que rien ne lie à l'ancienne équipe gouvernementale dirigée par un des trois B, dont le peuple majoritaire réclamait le départ, les députés, eux, n'avaient pas d'autre choix que de faire mine de s'aligner sur le Irak, en jouant le tout pour le tout à travers une critique acerbe, et sans ménagement, de l'action du successeur de Nourodin Bedoui. Abdelmajid Abouna a du mal à transcender la situation d'illégitimité qui rend sa mission quasi difficile. Élu à l'issue d'un scrutin boycotté massivement, l'actuel Président de la République a besoin de légitimer son action, en faisant table rase de l'action de son ancien collègue de l'Intérieur qui avait, pourtant, géré sous le règne éphémère mais chaotique de Gaïd Salah, la période de transition qui a débouché sur l'élection présidentielle controversée du 12 décembre dernier. Les critiques sévères d'Abdelaziz Djhrad, ce mardi, face à des députés qui se sont défaussés sur le gouvernement actuel, résonnent comme un exutoire auquel, membres du gouvernement et élus du Parlement, recourent pour se neutraliser mutuellement, dans l'hypothétique espoir de gagner le soutien des citoyens, qui continuent de manifester pour réclamer le changement radical du système de gouvernance. Mais le procédé ne semble pas convaincre la rue, qui renvoie dos à dos les deux héritages des vingt ans de règne sans partage de bouteflika. L'exécutif détient la carte de la gestion des finances publiques qui lui permettent de racheter la paix sociale, par des mesures populistes dont certaines sont déjà été annoncées, à l'instar de l'augmentation du salaire minimum national garanti, et le maintien des transferts sociaux, malgré une crise financière aiguë, tandis que le Parlement adopte la posture de l'avocat plaidant en faveur des intérêts des citoyens, en introduisant dans l'hémicycle zigou de Youssef les revendications citoyennes et les remontrances des manifestants. C'est, en somme, à une guerre par Irak interposée que se livrent deux institutions rejetées l'une comme l'autre par ce dernier. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.